— Bonjour. Je suis Jean-Marc Hoffner, le directeur de la URBA, l'Agence d'urbanisme Bordeaux-Aquitaine. Et nous allons avoir le plaisir de parler de ce petit livre, « La ville néolibérale », avec son auteur, Gilles Pinson. — Bonjour. — Alors Gilles Pinson est connu sur la place Bordelaise, mais nous nous adressons à des auditeurs et des spectateurs de toute la France. Et donc je vais rappeler qu'il est professeur de sciences politiques à Sciences Po Bordeaux, chercheur au centre Émile Durkheim, et que par ailleurs, il est responsable du Forum urbain, qui est un dispositif qui regroupe les équipes de recherche et chercheurs travaillant sur les questions urbaines à Bordeaux et qui, à la fois, valorisent ces recherches et animent le débat public localement. Alors vous travaillez depuis fort longtemps maintenant, une vingtaine d'années, sur les politiques urbaines, la gouvernance, les mutations territoriales, avec en particulier un intérêt sur le renouveau de la planification, on va dire ça comme ça, dans les années 90, qui vous avait permis de publier un beau livre « Gouverner la ville par projet ». Alors dans ce livre, vous n'étiez pas stricto sensu sur une démarche, je dirais, d'économie politique, qui aurait visé à faire comprendre par des facteurs structurels l'évolution des politiques publiques, mais cela vous intéressait déjà. Mais à l'époque, le mot « néolibéralisme » existait déjà. En revanche, la mobilisation de cette notion et de ces théories pour comprendre les politiques urbaines était moins présente. Elle est évidemment beaucoup plus aujourd'hui. Et c'est pour cela que votre livre est intéressant, parce que ces thèses critiques du néolibéralisme sont très omniprésentes dans la réflexion, surtout anglo-saxonne, on reviendra là-dessus, mais elles connaissent aussi un certain succès en Europe et en France. Et d'où l'intérêt de ce livre « Bienvenue » dans la fort utile collection « Je remonte la couverture » au PUF « La ville en débat » animé par Jacques Donzelot. Alors, pour sourire un peu, je dirais que ce livre mérite une lecture attentive pour deux raisons. D'abord, pour l'approprier, et puis parce qu'il y a deux coquilles. Moi qui suis un chercheur de coquilles professionnel, il y en a une à peu près au milieu du livre, qui est véniel. Il y a un « peut-être » qui s'est transformé en « peut-être ». Voilà, ça, c'est les dangers de réécriture automatique. Et puis il y en a une autre qui est beaucoup plus ennuyeuse, évidemment, c'est que le titre a été coupé. En fait, il ne s'agit pas de la ville néolibérale, mais en tout cas, au très fond, me semble-t-il, des neurones de Gilles Pinson, ça serait plutôt « La ville néolibérale n'existe pas » ou « Pas tant que ça ». On reviendra là-dessus. L'essentiel, c'est que vous nous fassiez profiter du contenu de cet ouvrage. On peut peut-être commencer par, je dirais, la terminologie de base. Libéralisme, néolibéralisme, illibéralisme, tout ça parle d'État, de marché, de liberté, mais comment est-ce que ça s'agence et quelle est la définition intéressante et précise de ces termes ? Alors merci, Jean-Marc, d'abord, de cette présentation. Alors effectivement, il faut effectivement revenir sur ces notions, parce que pour comprendre le néolibéralisme, il faut quand même un peu savoir ce que c'est que le libéralisme politique, économique, parce qu'effectivement, dans le discours, souvent le discours notamment militant, libéralisme, ultra-libéralisme, néolibéralisme se mêlent un peu. Bon, disons pour le dire très rapidement que le libéralisme politique, d'abord, c'est un courant philosophique, un mouvement politique qui valorise avant tout les droits individuels, les libertés civiques, les libertés d'aller et venir, et qui les défend notamment contre les dangers d'un État omniprésent qui s'immiscerait dans tous les plis de la vie sociale. Et puis à côté du libéralisme politique, donc très attentif aux libertés individuelles, il y a le libéralisme économique qui considère là aussi que, d'une certaine manière, la liberté individuelle, la liberté d'aller et venir, la liberté de fixer des prix est essentielle à la prospérité économique. Alors le néolibéralisme, c'est un peu différent parce que justement, notamment par rapport au libéralisme économique, renverse l'ordre des hiérarchies entre les libertés et le marché. Alors disons pour le dire très rapidement que le néolibéralisme, c'est surtout pas, contrairement à ce qu'on croit souvent, le dépérissement de l'État au profit d'un marché qui s'auto-régulerait. Non. Ce qu'on désigne en fait par néolibéralisme, et ça, quels que soient les courants qui utilisent le terme, c'est plutôt la mise au service, la mise de l'État, des politiques publiques, de l'action publique, au service d'une généralisation des mécanismes de marché, et plus précisément encore, au service d'une généralisation de l'éthos concurrentiel, de l'éthos compétitif. Alors d'où est-ce que ça vient ? Ça vient en fait... C'est assez ancien, la jeunesse du néolibéralisme. On la situe généralement à l'entre-deux-guerres, notamment un fameux colloque Littmann, qui réunit en fait un certain nombre de libéraux qui s'inquiètent des menaces que font peser les formes d'intervention de plus en plus systématiques de l'État dans l'économie sur le marché. Alors voilà, ils s'inquiètent notamment de l'économie soviétique, de la montée en puissance de l'économie de guerre allemande, et même du New Deal américain. Et la question commence à se poser, mais le libéralisme n'a pas à valoriser le marché, a eu tendance un peu à dévaloriser l'État, à le tenir à sa bonne place, mais en fait il n'a pas pensé à comment on pourrait défendre le marché contre les mécanismes qui pourraient le menacer. Et donc le néolibéralisme, c'est une réflexion sur comment, quelles institutions, quelles politiques publiques pourraient être mises en place pour valoriser, défendre le marché. Alors au départ, ça s'appelle en Allemagne l'ordolibéralisme, notamment l'ordolibéralisme en Allemagne, c'est ces économistes qui sont assez obsédés par l'hyperinflation entre les deux guerres, qu'ils attribuent à une manipulation de la monnaie par les gouvernements, et ils veulent situer la monnaie en dehors de l'action des manipulations gouvernementales, et ils créent cette institution qui est la banque centrale. Donc on a un ordolibéralisme, qui est une forme de néolibéralisme un peu soft, et puis aux États-Unis, sous l'impulsion de Milton Friedman et de Friedrich Hayek, qui traversent l'Atlantique, va émerger un néolibéralisme beaucoup plus agressif, beaucoup plus lié au conservatisme politique, qui considère que les libertés individuelles sont secondes, et que l'action de l'État doit avant tout généraliser les mécanismes de marché qui sont vus comme une espèce d'orthopédie sociale, qui doit permettre de rectifier des comportements, des mentalités qui ont été, comment dirais-je, pervertis par l'interventionnisme de l'État, des politiques keynésiennes. Et donc le néolibéralisme va se traduire notamment par un certain nombre de politiques extrêmement agressives de démantèlement des droits sociaux, de dérégulation des marchés, de mise en place de règles de libre-échange au niveau international, qui vont permettre de libérer les forces de marché au nom de la compétitivité économique, au nom de la nécessité de rentrer dans la compétition électorale. Et justement, ces normes, nouvelles normes néolibérales vont être mises en œuvre, parfois par des gouvernements démocratiques, élus démocratiquement, comme en Grande-Bretagne, sous Thatcher et aux États-Unis, sous Reagan, mais aussi par des gouvernements beaucoup plus illibéraux, pour le coup. Certains disent que le Chili de Pinochet a été un lieu d'expérimentation du néolibéralisme. La Chine de Deng Xiaoping, de la même manière. Voilà. Donc cette promotion des règles du marché, de cette ethos de la compétition, qui n'est pas forcément une promotion de la concurrence, parce que parfois, le néolibéralisme a plutôt tendance à défendre absolument la propriété privée et les grandes corporations, les grandes entreprises. Mais ce néolibéralisme va parfois se teinter de formes de répression politique assez fortes. Voilà. Donc le néolibéralisme, c'est vraiment distinct du libéralisme, qui se préoccupait peu de politiques publiques. Là, au contraire, le néolibéralisme fait une place à l'État, aux politiques publiques, mais au service de la généralisation de l'éthos compétitif. – Et alors à partir de quel moment les spécialistes des études urbaines, en l'occurrence d'ailleurs plutôt les géographes, vont s'intéresser à ce néolibéralisme dans leur appréhension de la question urbaine ? – Alors d'abord, ces théories du néolibéralisme appliquées à la ville, théories de la néolibéralisation de l'urbanisme ou de la ville néolibérale, donc elles sont incarnées par des figures, effectivement, plutôt de géographes, de spécialistes d'études urbaines, plutôt anglo-américains, alors David Harvey, Neil Brenner, Jamie Peck, pour citer uniquement le triumvirat qui va largement inspirer de nombreux jeunes chercheurs. En fait, au départ, ces gens-là sont plutôt dans une perspective d'économie politique et ils observent en fait dans les années 80-90 les transformations urbaines massives qui apparaissent. Les villes se désindustrialisent, se spécialisent plutôt dans les activités tertiaires, se gentrifient, etc. Donc tout le monde est un peu sidéré par ce changement urbain parce qu'on annonce la mort des villes qui se désindustrialisent et puis assez rapidement, ces villes revivent, repartent, notamment les plus grandes d'entre elles, sur de nouvelles bases. Et donc ces géographes commencent à s'intéresser à ça. Au départ, ils utilisent plutôt des notions telles que post-fordisme. Ce sont des géographes qui veulent réancrer l'étude des phénomènes urbains dans les phénomènes économiques. Et pour eux, effectivement, ce qui est en train de se passer, sous nos yeux, c'est la fin du fordisme et ses effets sur la ville. Alors les villes étaient des lieux où était concentrée l'industrie, mais aussi étaient concentrées un certain nombre de politiques publiques visant à redistribuer les biens, disons, le fruit du développement industriel sous la forme de politiques urbaines qui étaient plutôt des politiques de redistribution, logement en masse, transport de masse, etc., prise en charge d'un certain nombre d'équipements collectifs. Voilà. Dans un premier temps, donc, pour eux, il y a un changement économique, de géographie du capitalisme, en plus, avec le départ des industries vers le sud. Ils essayent de documenter ça plutôt avec des termes de post-fordisme globalisation. Et puis, à un moment donné, ils se disent, mais ces transformations économiques, elles ne viennent pas du Saint-Esprit. Enfin, ce n'est pas l'opération du Saint-Esprit. Elles ont sans doute une autre origine. Ils essayent de fournir l'agence, comme on dit en anglais, c'est-à-dire de voir quels sont les mécanismes concrets impliquant des individus, des groupes sociaux, des mouvements politiques qui ont accéléré ce mouvement. Et en fait, c'est là que la bascule se fait. Et derrière ces transformations économiques et urbaines globales, ils identifient quelque chose qui n'est pas stricto sensu un mouvement politique ni uniquement une idéologie, mais plus globalement des transformations dans les formes de rapports entre États et individus, des transformations des rapports entre États et territoire. Autant de choses quand même dans lesquelles il y a toujours la valorisation de la compétition, de la compétitivité, l'émulation par la concurrence. Et c'est à ce moment-là qu'ils développent cette théorie de la néolibéralisation derrière laquelle ils vont avoir tendance à mettre toutes les transformations urbaines contemporaines. Effectivement, on les qualifie parfois de néo-marxistes, mais on n'est pas du tout dans Monopoleville. Ce n'est plus... Puisque les politiques publiques, effectivement, sont là pour ouvrir la porte au marché et lui donner même plus de champs d'intervention. Voilà. On n'est pas uniquement dans une espèce de marxisme classique qui fait de l'État une espèce d'agent supplétif du marché. Là, l'État est vraiment au cœur de ces mécanismes. Les transformations économiques sont considérées comme étant impulsées par des luttes au sein de l'État. Et puis aussi, dans ces théories, il y a aussi l'incorporation de... Il y a une économie politique marxiste, mais aussi l'incorporation d'éléments de Foucault, la gouvernementalité néolibérale. Finalement, c'est compliqué d'aller en chercher l'origine. C'était une espèce de bain culturel, un imaginaire dans lequel nous baignons et auquel, du coup, il est très compliqué d'échapper. Et si on s'intéresse aux communautés scientifiques qui mobilisent ces théories, côté Europe, côté France, ça se passe où ? Alors, côté Europe, on y reviendra peut-être, mais c'est devenu quand même, comme vous le disiez, très omniprésent dans les études urbaines internationales. Il y a même une logique un peu de posture qui est très rémunératrice dans les mondes académiques. Alors, en Europe, on a des... Les Britanniques, parce qu'ils ont eu affaire au traumatisme de Margaret Thatcher, s'ils sont mis assez rapidement. Mais on a aussi des auteurs aux Pays-Bas, en Belgique. Les Italiens ont aussi pas mal mordu. En France, on a été un peu en retard, parce que c'est peut-être lié à une tradition de l'urbanisme en France avec une approche un peu technique, une approche d'économie politique pas très présente. Mais on a aujourd'hui une nouvelle génération de géographes, d'urbanistes et de politistes qui mobilisent assez bien cette notion. Alors, je ne vais pas citer le nom, parce qu'ils sont très nombreux, mais il y a notamment une édition, un éditeur qui s'appelle Amsterdam, qui traduit David Harvey et qui a largement ouvert ses livres à ses rayons, à ses auteurs. Récemment, il y a un très joli petit ouvrage en forme de dictionnaire, un dictionnaire du capital dans la ville, qui est assez intéressant et qui incarne un peu cette nouvelle génération, quand même, qui accroche bien ces théories d'économie politique qui utilisent le néolibéralisme. Alors, on va rentrer un peu plus dans ce que racontent ces théories. Il y a effectivement ce duo néolibéralisation de l'urbanisme, urbanisation du néolibéralisme. Prenons le premier terme. Qu'est-ce que ce néolibéralisme fabrique ? Qu'est-ce qu'il veut expliquer dans les transformations urbaines contemporaines qu'on pourrait qualifier de métropolisation, mais il n'y a pas que ça ? Mais effectivement, cet aspect de concurrence, la gentrification et tout ce qui va avec. Alors, effectivement, la distinction néolibéralisation de l'urbanisme, urbanisation du néolibéralisme, urbanisation du néolibéralisme peut paraître une espèce de jeu de mots un peu facile, mais justement, elle est intéressante pour classer les choses. Bon, grosso modo, quand on parle de néolibéralisation de l'urbanisme, on parle grosso modo d'une réorientation globale des agendas et des politiques urbaines qui, comme je disais tout à l'heure, sont nées plutôt comme des politiques de soutien à la demande. Les politiques urbaines, elles naissent sous la forme de politiques hygiénistes, puis de construction de logements sociaux, qui ont plutôt tendance à venir satisfaire les besoins primaires d'une population ouvrière qui s'entasse dans les villes dans des conditions, au départ, très précaires. Voilà. Donc, au départ, les politiques urbaines étaient plutôt des politiques de soutien à la demande. Et le néolibéralisme va plutôt avoir pour effet de réorienter ces politiques vers des politiques de soutien à l'offre. C'est-à-dire... Alors, David Hervé, cette formule, on passe du welfare to people au welfare to capital. C'est-à-dire qu'en gros, il s'agit avant tout de soigner le capital, notamment parce que ce capital étant devenu beaucoup plus mobile, les investisseurs, les industries étant capables aujourd'hui de mettre en compétition des territoires, la seule solution pour les villes, c'est de rentrer en compétition en offrant les aménités qui sont recherchées théoriquement par les investisseurs, des classes sociales considérées comme étant au cœur du développement économique, les cadres, les classes créatives, etc. Alors, au départ, cette reconversion dans les pays où le néolibéralisme acquiert une position dominante politiquement, cette transformation se fait plutôt sous la pression des États centraux. Alors, le cas classique, c'est quand même la Grande-Bretagne où les villes étaient quand même les chevilles ouvrières principales du welfare state. Donc c'était elles qui s'occupaient de logement social, d'action sociale, d'éducation. Et Margaret Thatcher va très vite s'attaquer aux finances des villes, à leurs compétences, pour reconvertir ces politiques urbaines. Donc par exemple, le cas classique, c'est celui de l'urbanisme. Margaret Thatcher considère que les villes britanniques, généralement plutôt dominées par les travaillistes, ont tendance à s'occuper beaucoup de droits de l'urbanisme, même d'entrave à la construction. Elle va mettre en place les Urban Development Corporation, qui sont une espèce d'établissement public d'aménagement à la française, on pourrait dire, qui vont retirer la compétence de l'urbanisme aux villes sur certaines portions du territoire jugées stratégiques pour y mener des politiques urbaines qui vont dérouler le tapis rouge pour les investisseurs en dépolluant les sols, en construisant des équipements, des espaces publics, etc., avec cette idée que la régénération urbaine doit se faire par le retour des mécanismes du marché. Donc au départ, c'est plutôt des pressions du centre, et puis assez rapidement, d'une certaine manière, on pourrait dire que les villes, les élus urbains, vont un peu prendre le goût, prendre le goût à cet entrepreneurialisme urbain, parce que tout simplement, ça leur donne un nouveau rôle. Dans les années 60-70, des maires, c'était quand même des positions assez secondaires. Là, d'une certaine manière, la possibilité de faire sa ville un acteur collectif, voire une entreprise qui rentre dans une compétition avec d'autres territoires, ça permet quand même d'avoir un rôle d'entrepreneur, de penseur du développement économique urbain. Donc les villes vont assez vite prendre goût à la compétition et se lancer dans des politiques visant à atteindre la taille critique, à viser avant tout la croissance, etc. Et on voit ça dans tout un tas de domaines. Il y a un cas que j'aime bien, c'est ma ville de Nantes, où la trajectoire des politiques culturelles nantaises, quasiment un cas d'étude de ce qu'on pourrait interpréter comme une espèce de virage néolibéral, on passe de la démocratisation de la culture à la culture comme outil de marketing urbain, avec le voyage à Nantes, etc., les machines de l'île, etc. Donc ça, c'est la néolibéralisation de l'urbanisme. Et puis, il y a l'urbanisation du néolibéralisme. Alors ça, c'est une manière d'ajouter quelque chose qui est important. On pense souvent que les marchés urbains, le marché immobilier, c'est uniquement un déversoir un peu secondaire du capital qui n'arrive pas à s'investir ailleurs. C'est la théorie classique d'Henri Lefebvre qui peut distinguer le circuit primaire et le circuit secondaire. Le capital, normalement, sauf dans des pays un peu exotiques comme l'Espagne ou le Portugal, il va dans l'industrie. Et puis, quand il en reste, il va dans la ville et les marchés urbains parce qu'ils sont des placements PPR, on va dire. En fait, ce que nous disent les auteurs, c'est qu'à un moment donné, dès lors que les capitaux se dégagent de plus en plus de l'industrie, dès lors que les villes désindustrialisées sont de plus en plus prisées par les études urbaines pour s'y réinstaller, les marchés immobiliers urbains deviennent de plus en plus convoitées. Et donc, la ville devient... Les marchés urbains, immobiliers, fonciers, marchés des services deviennent des cibles d'investissement du capital de plus en plus importants. Et donc, il ne faut plus croire que les villes sont des marchés secondaires. Ce sont des éléments essentiels aux logiques d'accumulation et de spéculation. Et donc, d'une certaine ère, les capitaux qui ont été dégagés, accumulés par toutes les réformes néolibérales de libre-échange, de dérégulation, trouvent désormais dans les villes des marchés extrêmement fructueux, ce qui explique les emballements, l'inflation immobilière. Alors, bien entendu, plutôt dans les très, très grandes villes comme Londres, Paris ou New York, mais qu'on peut aussi trouver dans des villes plus secondaires. On va revenir une minute sur Nantes parce que c'est intéressant, parce que ce que vous décrivez se passe de façon un peu inverse de ce qui se passe en Grande-Bretagne. C'est-à-dire là, on est plutôt à un moment où il y a la décentralisation. Donc, les collectivités locales sont contentes d'exister, de montrer qu'elles peuvent agir. Et puis, c'est au moment aussi où, du point de vue des élections municipales, la gauche arrive au pouvoir. Tout ça, dans un cadre culturel de volonté de préserver l'environnement, d'améliorer la qualité de la vie, etc. Donc là, on a effectivement un mélange qui prend des configurations nationales, on va dire, et qui peut mettre en doute pour partie, au moins, l'explication un peu trop unidimensionnelle, sans doute, de ces changements. — Oui. Alors, il ne vous aura pas échappé que je formule un certain nombre de critiques à ces théories que je trouve par ailleurs extrêmement percutantes, fortes, solides, sophistiquées parfois. Mais elles ont aussi des limites. Alors notamment, je pense qu'il y a une des limites, c'est qu'elles sont quand même très liées à un contexte anglo-américain. Et je dirais même plus particulièrement un contexte britannique où il y a des rapports extrêmement asymétriques entre le pouvoir central et les villes. Et donc, où l'offensive néolibérale a trouvé peu de résistance. C'est vrai qu'en France, on est dans une configuration un peu haute. C'est-à-dire que moi, le reproche que je fais parfois à ces théories, c'est qu'elles ne prennent pas en compte ce qu'elles nomment l'entrepreneurialisme urbain, avant de le nommer le néolibéralisme, cette espèce de débauche de politique visant à conquérir des parts de marché, à exister, à se faire voir, à exister sur une scène européenne. En fait, en France, pour moi, elle relève autant de l'histoire longue des rapports entre l'État et les villes que du néolibéralisme stricto sensu. C'est-à-dire que, pour reprendre le cas de Nantes, au début, quand le choix est fait d'explorer le champ de la culture pour redonner vie à Nantes, qui perdait ses chantiers navals, ses fleurons industriels, on trouve la culture. Et effectivement, ça va plutôt marcher, et ça va plutôt permettre à Nantes, effectivement, de gagner en visibilité, d'attirer de nouveaux habitants, etc. Et ça va permettre de sauver la ville. Et je trouve que ces travaux sur le néolibéralisme manquent, perdent de vue le fait que les villes, à un moment donné, ont été, quand même, à la limite de mourir. C'était un peu fort, mais il y avait quand même des grosses difficultés urbaines. Justement, les jeunes ont oublié dans les années 80. Et pour ces villes, qui étaient confrontées, en plus, à un État qui n'avait plus grand-chose à dire aux villes, dans les années 60, l'État donnait des fonctions économiques aux villes, ce n'était plus le cas dans les années 80. Et donc, il a bien fallu trouver des moyens de s'en sortir. Et ces moyens de s'en sortir, c'était ici, l'investissement dans les technologies, c'était l'université, ici, la culture, etc. sont nés à l'époque des maires qui récupéraient des compétences dans un contexte de crise extrêmement aiguë face à un État qui n'avait plus grand-chose à leur dire. Et donc, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec les compétences qu'ils avaient. Et donc, ce que je disais sur Nantes peut être lu complètement différemment. C'est-à-dire que, effectivement, peut-être que le goût de la compétition est venu à Nantes, mais au départ, ça vient plutôt d'une nécessité de retrouver un souffle, de retrouver une identité, de retrouver une vocation à cette ville. Un point particulier sur cette thèse néolibérale qui m'intéresse, son rôle éventuel dans la transformation ou dans les ambitions transformatrices des dispositifs institutionnels. Par exemple, la question de la métropole ou les dispositifs de gouvernance métropolitaine qui ont été longuement analysés par notre ami commun Christian Lefebvre, qui sont souvent des échecs, qui ont du mal à se développer et qui peuvent finalement être analysés là encore un peu de manière. Oui, alors ça, c'est quelque chose que je traite plutôt dans le chapitre 3 sur le volet illibéral du néolibéralisme urbain. C'est vrai qu'à côté de ce qu'on évoquait, c'est-à-dire les politiques urbaines, la focalisation sur le développement économique, le néolibéralisme est aussi associé dans la littérature à tout un tas de transformations sur les dispositifs institutionnels. Alors notamment, voilà, moi j'aime beaucoup les travaux de Renaud Epstein, qui est un autre connaissance commune, qui explique comment l'État aujourd'hui insuffle le goût de la compétition aux villes par un instrument spécifique qui est devenu l'appel à projet. Et il explore ça notamment à propos de la rénovation urbaine et comment une agence nationale met en compétition des villes, organise une émulation concurrentielle entre les villes pour développer une politique de rénovation des quartiers. Donc ça, c'est une modalité. L'État néolibéral fait du gouvernement à distance, fait agir dans un sens qu'il veut les villes. Et ça, on peut l'interpréter sous l'angle du néolibéralisme. Et puis, dans la littérature, il y a aussi tout un tas de considérations sur le gouvernement métropolitain. Alors ça part d'une... quelque chose qui est intéressant. C'est-à-dire que le néolibéralisme, c'est quand même la fétichisation du marché, de la concurrence et cette idée que rien ne peut entraver cette généralisation de la concurrence. C'est le fameux « there is no alternative » de Margaret Thatcher. C'est-à-dire que c'est une espèce d'idéologie qui n'accepte pas d'altérité politique. Et certains considèrent que dès lors que les édiles urbains se sont convaincus qu'il ne pouvait pas y avoir d'alternative à la croissance, à la compétitivité, ils ont tendance à considérer que toutes les expressions alternatives qui défendent d'autres choses, les communs, le droit à la ville, sont portées par des groupes déraisonnables qui ne comprennent pas la situation et qui ne comprennent pas les enjeux et donc ont tendance à les pousser en dehors du jeu. Et pour certains, justement, la construction des structures de gouvernance métropolitaine est une manière de faire échapper les agents néolibéraux au débat qui pourrait un peu trop agiter les conseils municipaux. Par exemple, les Anglais nous disent qu'en Grande-Bretagne, on a inventé des structures très souples, très informelles de gouvernance métropolitaine où on va retrouver des élus, des représentants des intérêts patronaux, parfois des syndicalistes, etc. Et ces gens-là, dans des arropages complètement soustraits au regard du public, se mettent d'accord sur des stratégies qui ne sont pas discutées parce qu'elles ne sont pas exposées dans des sphères publiques. Et donc, pour eux, la métropolisation, la gouvernance métropolitaine serait l'incarnation de ce caractère antidémocratique de cette obsession néolibérale pour le développement économique. Bon. Et là aussi, on peut objecter, en regardant le cas de la France et même le cas des États-Unis où Christian Lefebvre raconte très bien au départ, l'intérêt pour la construction d'espaces de gouvernement métropolitains, c'est avant tout... Enfin, et s'éveille surtout au nom de principes qui sont celui du partage de la manne fiscale, de la résorption des phénomènes de ségrégation, etc. Donc, la construction métropolitaine, au départ, historiquement, se fait plutôt dans une logique à la fois de rationalisation et de redistribution. Donc, relire encore une fois la trajectoire de la gouvernance métropolitaine comme font aujourd'hui parfois un certain nombre de critiques de la coopération intercommunale en France au prisme du néolibéralisme, là encore, c'est aller trop vite en besogne. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas nier le caractère parfois peu démocratique des espaces intercommunaux, on ne peut pas nier l'obsession pour la compétitivité territoriale, mais on ne peut pas réduire la gouvernance métropolitaine à cela. Et en fait, quand on vous lit bien, si on prend, je dirais, un peu thème par thème, on voit que chaque fois, on peut avoir soit effectivement une explication très englobante par ce grand principe néolibéral qui est assez explicatif, mais si on creuse un peu d'une certaine manière ou si on change de pays, etc., on se dit que plusieurs interprétations sont possibles à propos des appels à projets et Epstein comme vous, finalement, vous dites, si on regarde les flux financiers, en fait, l'essentiel, il reste sur des politiques très redistributives parce que très proportionnelles aux populations, grosso modo. Le logement social, c'est très intéressant avec ces deux voies qui sont soit le logement social pour tous, soit le logement social pour les plus pauvres et les plus précaires. Et là, on peut passer quelques minutes là-dessus parce que, d'une part, vous dites, ben non, il y a quand même des pays qui continuent à être plutôt sur le logement social pour tous avec pas mal d'argent public là-dessus. Et puis, par ailleurs, on pourrait se dire aussi finalement, qu'est-ce qui permet de dire que l'une des orientations est plus ou moins néolibérale que d'autres parce qu'on peut aussi considérer que l'argent public n'a pas forcément à financer le logement des classes moyennes, entre guillemets, et qu'une des critiques justement que l'on peut accorder ou si je puis dire au logement social, c'est de ne pas s'occuper assez justement des populations les plus précaires. Donc, les interprétations sont toujours très multidimensionnelles. C'est vrai qu'il se trouve qu'on se trouve en France et d'une certaine manière, c'est sans doute le pays où l'application stricte de ce cadre-là est la plus compliquée. Récemment, il y avait dans Le Monde un graphique sur l'effet en termes d'accroissement des inégalités de la pauvreté du Covid, de la crise du Covid. Il y avait un graphique qui montrait qu'en France, malgré les situations extrêmement compliquées qui se sont développées à cause du Covid, les filets de sécurité qui ont permis de limiter la catastrophe sont encore très puissants. Donc, effectivement, quand bien même les inégalités s'aggravent, quand bien même on a un gouvernement qui, aujourd'hui, agit dans le sens de l'accroissement des inégalités, il y a quand même tout un patrimoine d'institutions qui sont encore présentes et qu'il faut défendre. et notamment le logement social, le secteur du logement social n'est sans doute pas parfait, mais quand on voit effectivement la part qu'il a dans le logement total et l'effet de sécurisation d'un certain nombre de parcours qu'il a, il faut aussi le préserver. C'est de la critique que je formule. C'est-à-dire que les théories de la néolibéralisation ont tendance à dire que tout est balayé par la néolibéralisation, que tout est affecté, infecté même par la néolibéralisation et on a parfois l'impression qu'à côté du néolibéralisme, il n'y a plus aucune contre-culture idéologique et politique qui demeure. Or, justement, je pense que l'important, si on veut armer les citoyens et même un regard critique, c'est de montrer aussi qu'est-ce qui résiste et qu'est-ce qu'il faudrait défendre et faire apparaître très nettement et notamment en France, on n'en parle pas assez, c'est-à-dire qu'on a des mécanismes encore de péréquation financière qui marchent encore assez bien. Alors, ils ne marchent pas parfaitement, ils mettent de côté un certain nombre de territoires comme la Seine-Saint-Denis par exemple, mais ils ont quand même un effet assez fort et si on ne les documente pas, si on ne montre pas que ces institutions résistent, qu'elles sont là et qu'il faut les nommer et les défendre, je pense qu'on aura C'est la partie la plus politique de votre propos d'ailleurs, vous dites, on peut se demander si les théories de la ville néolibérale aident vraiment ceux qui veulent lui résister. L'idée que finalement si on construit un omniprésent, il n'y a pas d'alternative alors que les sciences sociales sont effectivement là pour documenter et détecter les germes du changement. La messe n'est pas dit tout. Et donc c'est un appel à la fois aux chercheurs pour produire plus de matières premières d'une certaine manière parce que c'est quelque chose que effectivement que je regrette parfois. C'est compliqué de trouver ne serait-ce que des analyses un peu simples des budgets locaux. À quoi sert l'argent local ? À quelle politique publique l'argent est affecté ? C'est ces grandes masses, ces grandes manières de raisonner qu'on a moins parce qu'on est plus dans une interprétation qu'on pourrait qualifier d'idéologique pour faire vite mais en tout cas idéologique au sens où c'est effectivement un modèle de pensée totalitaire entre guillemets puisque le mot est trop fort. Totalisant. En tout cas, qui se veut omniscient pour expliquer la marge du monde. Oui, oui. Et juste parce que c'est quelque chose je sais qui vous intéresse, l'analyse comparative de ce point de vue-là peut être évidemment très intéressante. Donc là, elle est faite de façon pointilliste entre guillemets par des exemples mais on pourrait imaginer qu'elle soit poussée un peu plus. Oui. Alors, encore une fois, pour clarifier ma position, ce bouquin, je ne sais pas si on peut en parler mais c'est vrai qu'il est parfois interprété ou pas interprété mais lu à partir de son titre et de sa couverture comme une espèce de brûlot à un manifeste, c'est plutôt en fait une introduction critique à des travaux que je discute mais je redis quand même mon intérêt pour ces travaux et la faculté qu'ils ont m'en semble-t-il à renouveler des schémas d'analyse en France de l'urbanisme et des politiques urbaines qui avaient tendance un peu à ronronner autour de les effets de la décentralisation, le renouveau du regard sur la ville apporté par les concepteurs et les architectes. Oui, mais non, ce n'est pas parce qu'on a eu des excès du marxisme dans les années 60 qu'il faudrait aujourd'hui complètement refouler les approches d'économie politique qui expliquent en partie la ville et ses évolutions par le capitalisme. Mais, comme moi, je suis plutôt partisan d'un pluralisme théorique, c'est-à-dire que, comme je le disais dans un texte en anglais, « Neolibéralisation is not enough », c'est-à-dire qu'il faut faire la place à d'autres interprétations et puis, comme vous le disiez, il ne faut pas, je pense qu'en faisant du néolibéralisme ou de la néolibéralisation une espèce de mécanisme omnipotent auquel on rattache tout. La piétonisation, c'est néolibéral, la politique de la ville, c'est néolibéral. On a tendance à lui donner plus de force qu'il a et à priver les autres mécanismes de la visibilité et d'une juste place dans les modèles explicatifs. Et comme certains disent que, par exemple, les politiques urbaines sont sans doute les lieux, par excellence, de résistance dans les néolibéralistes. Parce que, si on regarde bien les budgets, la part consacrée au logement, à l'action sociale est quand même très importante, encore aujourd'hui. Alors, c'est encore peut-être une exception française, mais quand bien même ce serait une exception française, documentons-la pour mieux la défendre. Vous parlez des espaces publics, c'est intéressant parce qu'effectivement, dans le monde, on a eu ces révolutions plus ou moins avortées souvent, mais dans les grandes places publiques qui ont servi à faire monter une opinion contre des dictatures, finalement. Plus modestement, c'est pas le mot, mais les fameux ronds-points des gilets jaunes, on voit que l'espace public physique continue à jouer un rôle important dans sa fonction d'expression, de lieu d'expression de l'espace public politique. Oui, j'en parle aussi dans le bouquin, effectivement, la théorie de la néolibéralisation aurait tendance à nous dire qu'il n'y a plus d'espace public, il n'y a plus que des centres commerciaux, il n'y a plus que des môles sécurisés où toute forme d'expression collective n'existe plus. Bon, c'est peut-être vrai, il y a cette dynamique qu'il faut documenter, expliquer et critiquer, mais il y a encore plein de moyens dans la ville, à la fois des espaces, des politiques publiques, des institutions qui font une place à autre chose. Il y a un aspect de la critique entre guillemets qui m'intéresse, mais qui peut être pris dans les deux sens, c'est que souvent, ces analyses font l'hypothèse qui, à mon avis, est une hypothèse très lourde qu'il y a une intentionnalité des acteurs et en plus que leur action est efficace. Voilà, alors, ce n'est pas de la grande théorie, mais on peut quand même se dire que globalement, les politiques publiques ne sont pas très efficaces. c'est pour ça qu'on ne les évalue pas tant que ça, finalement, ni en termes de management public et ni peut-être pas tant que ça en termes d'analyse scientifique. Et puis, l'intentionnalité des acteurs, moi qui suis un fan de la critique de la décision de Lucien Sves, je n'y crois pas beaucoup ou j'y crois a posteriori. A posteriori, ce qui peut être finalement aussi une façon de se dire quand les acteurs n'ont pas tant d'objectifs que ça, finalement, le système peut récupérer l'action des acteurs parce que c'est la ville, parce qu'il y a de la flexibilité et que la rue dont je réorganise l'agencement, il pourrait être un lieu d'urbanité, de mixité sociale, etc. Et puis, pour le coup, les forces du marché se transforment en espaces sinon privés du moins commerciales. – Oui, vous avez posé plein de questions. Effectivement, ce qui est critiquable dans ces théories de la néolibéralisation, c'est qu'elle mélange allègrement, notamment celle portée par les géographes critiques, c'est qu'elle mélange souvent allègrement une approche très structuraliste issue de la géographie marxiste et aussi des approches très foucaldiennes. d'un côté, les approches structuralistes vous disent quand même qu'il y a une mécanique d'alliance de classe et d'intérêt qui impose son monde et son ordre aux autres. et d'un autre côté, les approches foucaldiennes qui expliquent qu'en fait, ça ne sert à rien de retrouver une genèse, une paternité de ces réformes-là puisque finalement, c'est plutôt un ensemble de règles, de gouvernementalités qui s'imposent à tous, dans lesquelles nous baignons tous et donc nous sommes nous-mêmes les agents. Donc effectivement, parfois, ça a tendance à tout mélanger. Bon, et en même temps, je veux dire, moi, je viens de la même chapelle, de la liste des politiques publiques avec effectivement une tendance systématique à essayer d'interroger cette mythologie de la décision, de l'intentionnalité et de la paternité de tel ou tel phénomène à certains acteurs. Bon, en même temps, moi, je suis encore quand même assez attaché à un certain type d'approche structuraliste qui explique que certains groupes sociaux n'ont pas besoin nécessairement de se coordonner pour que leurs intérêts finalement cumulés et articulés prévalent. Bon, et même si, par exemple, la chantrification, par exemple, c'est pas un complot, relève pas de politique forcément très bien pensée ou même pensée, finalement, une fois qu'elle s'installe, elle correspond aux intérêts de tout un tas d'acteurs qui sont des acteurs dominants. Donc, c'est un cas typique. Quand bien la gentrification à Bordeaux n'aurait pas été planifiée, aujourd'hui, elle a pu satisfaire un certain nombre d'intérêts dont on peut voir ensuite les logiques d'alliance, d'articulation, etc. entre une théorie qui pourrait être confinée au complotisme qui voit une intentionnalité partout et une espèce de déconstruction à la sphèse qui voit du désordre partout, je pense qu'il y a un moyen terme. Et justement, la néolibéralisation, quand même, c'est un outil qui permet de comprendre à un moment donné comment ces intérêts non coordonnés finalement trouvent à être satisfaits par les mêmes logiques et trouvent à s'articuler. C'est un moyen terme. Donc encore une fois, c'est une introduction critique, mais une introduction critique sympathique et bienveillante. Notre conversation me fait penser que ces théorines ou ce que j'en connais ou ce que vous en dites ne s'intéressent pas tellement à la question, la grande question écologique. Est-ce que c'est une affaire d'agenda ou est-ce que c'est difficile à intégrer ? Alors il s'y intéresse, mais c'est vrai que je n'en ai pas beaucoup parlé dans ce bouquin-là. Certains s'y intéressent pour voir comment à un moment donné l'écologie qui était plutôt portée par des groupes minoritaires ostracisés dans les systèmes de gouvernement urbain est devenu notamment avec la vogue du développement durable un élément assez important des agendas urbains qui a pu participer à une certaine mise en valeur de la ville et de sa compétitivité. Nantes est encore un cas intéressant parce que voilà Nantes autour notamment d'une figure comme Ronan Dantec a pu quand même faire de l'argument environnemental, un argument de vente et de marketing urbain assez fort quand bien même on pourrait quand même trouver à redire. donc il y a ça il y a aussi quand même dans ses travaux sur le néolibéralisme ou plutôt dans d'autres travaux des auteurs qui sont au cœur de la théorie du néolibéralisme je pense à Neil Brenner qui a beaucoup travaillé aussi sur notamment les effets de la phase actuelle d'urbanisation néolibérale sur des écosystèmes beaucoup plus à une échelle beaucoup plus large. Alors lui reprend un peu la théorie de Lefebvre selon laquelle on assisterait aujourd'hui à une espèce d'urbanisation du monde qui se traduirait notamment par une marchandisation des ressources naturelles que les villes incarnant le capitalisme vont chercher de plus en plus loin. Donc il y a aussi quand même une critique des assauts contre les écosystèmes d'une ville néolibérale. C'est vrai que par contre ils vont pas beaucoup creuser cette idée selon laquelle parce que ça rentre pas dans leur schéma selon laquelle notamment si on cherchait tout à l'heure des alternatives qu'est-ce qui aujourd'hui change les villes à côté du néolibéralisme on pourrait parler de l'écologie politique. Quand on voit les élections récentes en France avec l'arrivée au pouvoir dans certaines villes d'un certain nombre de maires écologistes qui veulent rompre avec la logique de la compétition territoriale on peut se dire néanmoins que les villes aujourd'hui sont le siège enfin le théâtre d'une avancée d'une espèce de contre-projet au niveau libéraliste qui s'appelle l'écologie politique. Et donc pour moi voilà il est clair que les villes vont dans les années qui viennent être travaillées par l'action divergente de ces deux forces et puis on pourrait rajouter d'autres choses l'économie sociale et solidaire le mouvement des communs il y a encore une fois il faut avoir en tête que possiblement il y a des changements sociétaux comportementaux idéologiques voire technologiques qui peuvent venir contaminer autant que le néolibéralisme autant que le néolibéralisme a contaminé autre chose. Mais une écologie politique qui est peut-être divisée sur ce que l'on peut faire de la ville entre une poursuite d'Henri Lefebvre sur le droit à la ville l'urbanité la citoyenneté etc. et puis ce que j'appellerais une dérive à la Guillaume Faburel métropole barbare la densité est une invention du capitalisme. Oui et puis je pense que l'écologie politique elle est aussi traversée par plein d'autres plein d'autres divergences la question du marché la question du capitalisme est-ce que le capitalisme peut être verdis est-ce que Yannick Jadot essaye d'avancer un peu maladroitement sur la question de la variété du capitalisme il n'y a pas un capitalisme il y a un capitalisme qui pourrait être un peu plus un peu plus éco-compatible qu'un autre et puis d'autres qui sont au contraire profitons de la la vogue de l'écologie politique pour redéfinir notre rapport au monde et notamment notre rapport notre rapport aux activités économiques à la production à la consommation donc effectivement voilà je pense que le néolibéralisme était divers l'écologie politique est divers et sans doute qu'il ne faut pas non plus passer par perdre ses profits la bonne vieille sociale-démocratie qui n'est plus très bien représentée de nos jours mais j'en parle un peu en conclusion qui a aussi fait de grandes choses dans les villes je ne parle pas forcément d'une formation politique enfin voilà cette idée qu'il fallait concilier l'économie de marché et en même temps lui opposer un mouvement ouvrier qui imposait la socialisation d'un certain nombre de biens cette sociale-démocratie a pu jouer un rôle dans la démocratisation de la ville je ne suis pas sûr qu'elle ait complètement tis son dernier mot encore fort qu'elle soit bien représentée nous allons conclure ainsi par un appel au renouveau de la sociale-démocratie pourquoi pas et un appel aux chercheurs pour qu'ils poursuivent l'analyse la documentation peut-être la contextualisation de leur théorie et puis un appel aux acteurs qui agissent pour qu'ils sachent aussi prendre en considération toutes ces grilles d'analyse et peut-être ainsi leur permettre d'être plus intentionnels dans leur manière d'agir merci beaucoup Gilles Passant merci Jean-Marc Auffner Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501